Merci Marie-Vonne. On va commencer notre journée par un premier pôle de présentation dont vous avez le détail ici, qui tourne autour de l'économie avec comme titre « Décapitalisation, inflation, quelles évolutions et perspectives pour les élevages de bovins viandes en France ». Le mieux pour commencer cette session, c'est de faire un point sur ce qui se passe actuellement et sur la conjoncture. Et qui de mieux pour ça que notre futur chef du service Économie des filières, Caroline Moniaud. Caroline, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par un petit point de conjoncture. Voilà. Entre inflation et décapitalisation, une conjoncture mouvementée. Alors on va essayer d'adopter la positive attitude, comme le demande Marie-Vonne. Alors ça ne va pas toujours être facile, mais bon, on va essayer de souligner les éléments positifs. Alors c'est un secret pour personne. On a une forte inflation en France qui a démarré mi-2021, donc avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai que la guerre en Ukraine a accéléré cette inflation qui a commencé sur l'énergie et qui ensuite s'est diffusée finalement dans tous les secteurs économiques. Et donc les prix de tous les produits, biens et services ont commencé à augmenter. Cette inflation, elle a commencé à se réduire au printemps 2023, mais elle reste à des niveaux qui sont relativement élevés, autour de 5% sur le dernier mois connu, la 2 septembre. Alors qui dit inflation dit pour les ménages une baisse de pouvoir d'achat et ce qui fait que malheureusement pour nos produits, le prix est redevenu le premier critère déclaré lors de l'achat de viande. Donc là, c'est un sondage de Harris Interactive qui compare février 2021, les bâtons gris, à mars 2023. La question était parmi les critères suivants, quels sont les plus importants pour vous lorsque vous achetez de la viande ? Et le prix ressort en mars 2023 comme le premier critère et il gagne 10 points par rapport à l'enquête précédente. Alors que d'autres critères qui étaient plus développement durable, on va dire, eux perdent des points par rapport à l'enquête précédente. Donc la provenance locale, le fait que la viande soit labellisée, le fait que le producteur soit justement rémunéré. Mais ça, ce critère perd 10 points. Le fait que la viande soit bio, c'est moins 3 points. Et l'impact sur l'environnement, moins 3 points. Donc ça, c'est plus sur le qualitatif. Après, donc sur le quantitatif, on a des achats des ménages pour la consommation à domicile qui sont en baisse de presque 3% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à 2022. Donc c'est d'après le panel Cantar pour le bœuf. En fait, toutes les viandes sont dans la même situation. Donc l'évolution du volume, c'est en bleu, les petits bâtons bleus. La dépense totale en valeur en rouge et l'évolution du prix en vert. Voilà, donc les produits qui nous intéressent sont là. Tout ce qui est bœuf. Donc on a le bœuf total, le bœuf or élaboré. Donc là, c'est le bœuf piécé, à moins 3% également. Le bœuf haché frais, alors là-dedans, il y a tous les produits hachés. On est aussi à un peu plus de moins de 3% de baisse. Voilà, alors que ce qu'on voit, c'est que la valeur, elle, s'est maintenue, voire même a continué d'augmenter. Et notamment sur ces produits hachés où les prix au détail ont fortement augmenté. Alors après, c'était une nécessité dans la filière de revaloriser le haché. Donc le haché a été revalorisé, mais ça s'est fait à un moment où le pouvoir d'achat des ménages n'était plus là pour encaisser cette hausse. Et du coup, ça a fait baisser les volumes alors qu'ils étaient en hausse sur les dernières années. Donc ça, c'est les achats des ménages. Et donc finalement, il n'y a qu'une seule catégorie qui progresse vraiment, c'est la volaille et le bœuf surgelé, steak haché surgelé, qui se maintient plus ou moins. Alors, ça, c'était le volet consommation à domicile, les achats des ménages. On sait que le bœuf, en France, il se consomme aussi beaucoup hors domicile, en restauration, que ce soit en restauration traditionnelle, en fast-food ou en restauration collective. Et on estime que cette part consommée en restauration, c'est entre 25 et 30 %. On n'a pas encore les chiffres d'où va le bœuf, mais ce sera à peu près ça. Et donc, c'est un segment qui est important pour notre consommation de viande bovine. Et or, positive attitude, c'est un segment qui se porte bien, dont le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Et donc, vous avez ce graphique qui vous montre l'évolution du chiffre d'affaires de la restauration. Donc, le premier pavé, c'est le total RHD, avec sur un an une hausse sur les 8 premiers mois de l'année de presque 11 %. Alors, dans cette hausse, comme c'est du chiffre d'affaires, il y a un effet volume et un effet prix. Il faudrait enlever l'effet prix si on veut considérer les volumes. Et donc, l'évolution des prix, je vous l'ai mis en bas, sous le graphique. Donc, sur les 11 %, il y en a la moitié qui est due à l'inflation, finalement. Et puis, la moitié, c'est un effet volume. Et un segment de cette restauration qui se porte vraiment bien, encore mieux que le reste, c'est la restauration rapide, avec plus 14 % d'une année sur l'autre, avec des prix en hausse là aussi, mais quand même un effet volume néanmoins. Alors, la consommation totale de viande bovine, elle peut être approchée par la méthode des bilans. Donc, c'est la consommation apparente, ou alors, on peut dire aussi le disponible consommable en France. Et donc, par cette méthode des bilans, on peut calculer que sur les 12 mois de 2022, enfin, sur l'année entière 2022, on était à plus 1 % par rapport à 2021. Et sur les 9 premiers mois de l'année, on est à presque moins 3 %, moins 2,9 %, avec, en fait, une production qui était en baisse. Ça, c'est la méthode des bilans, c'est production plus importation, moins exportation. Production en baisse, importation également en baisse après le pic qu'on a eu en 2022, et des exportations qui, elles, sont en baisse, mais qui ne compensent pas, finalement, cette baisse de production et d'import. Et donc, on a un disponible consommable en baisse. Alors, l'inflation, elle a aussi un effet sur les coûts de production. qui restent élevés, qui sont redescendus par rapport à leur pic de 2022. Si bien qu'en septembre, on était sur l'indice général de l'IPAMPA à moins 2 % par rapport à 2022, mais on restait très élevés par rapport au chiffre de 2021. Alors maintenant, la décapitalisation. Ça, c'est l'évolution de notre cheptel de vaches allaitantes en rouge et vaches laitières en bleu. Depuis 2005. Le graphique commence en 2005. Et donc, ce que l'on peut constater, c'est que depuis octobre 2016, on a perdu, si on somme vaches allaitantes et vaches laitières, on a perdu 939 000 vaches. Donc, en l'espace de sept ans. Alors, Christophe y reviendra peut-être, parce que lui, il préfère qu'on commence la comparaison en 2018, parce qu'effectivement, il y avait eu un petit rebond. Que ce soit en laitier ou en allaitant, il y avait eu un petit rebond. Et donc, il faudrait peut-être partir de là pour, ce serait plus honnête, on va dire. Mais bon, néanmoins, on a perdu beaucoup de vaches. Et donc, même si sur les tout derniers mois, on a un très léger ralentissement de la décapitalisation, on reste sur une décapitalisation qui est forte, qui est de l'ordre de 3 % pour les vaches allaitantes et de 2 % pour les vaches laitières sur un an. Cette décapitalisation, elle provoque une baisse de production, après avoir, pendant quelques années, permis de maintenir la production à travers les abattages de vaches. Mais bon, là, depuis 2022, on a une baisse. Donc, sur le total bovin, on est à moins 4,6 % entre 2021 et 2022. Et sur les dix premiers mois de l'année, on est à moins 4 % d'abattage. Les cotations des gros bovins, France Agrimaire, se maintiennent plutôt bien pour les animaux bien conformés. Donc, on voit que la vache U est toujours bien au-dessus de son cours de l'année dernière, plus 3 % en semaine 46. Le JBU, il est relativement stable et il colle son niveau de 2022. Par contre, sur les vaches et les JB moins bien conformés, on a une baisse, une baisse qui est saisonnière pour les vaches laitières. En fait, ça faisait deux ans qu'on n'avait plus de saisonnalité dans les cotations des vaches laitières, parce qu'on était sur une situation de pénurie sur le marché européen. Et comme on n'est plus sur une situation de pénurie, parce que dans tous les pays européens, on a plutôt une érosion de la consommation due à la baisse de pouvoir d'achat, eh bien, on retrouve cette saisonnalité. Ce qu'on voit d'ailleurs ici, donc ça, c'est les cotations des vaches eau, c'est-à-dire une vache laitière plutôt bien conformée pour une laitière. Et ce qu'on constate, du coup, c'est que dans tous les pays européens, on a cette baisse qui a même été assez forte en Allemagne et en Irlande. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ces deux pays, on a eu des abattages à l'automne très, très dynamiques, principalement en raison des conditions climatiques. Énormément d'eau en Irlande qui a fait qu'il a fallu rentrer les vaches plus tôt et du coup faire le tri dans les troupeaux plus tôt et amener plus de réformes à l'abattoir. Et on a vu un petit peu la même chose en Allemagne. Donc ça, c'est pour les vaches. Sur les prix des jeunes bovins, donc ça, c'est un des points positifs. C'est qu'ils repartent nettement à la hausse en Italie depuis trois semaines. On est sur une hausse de trois centimes par semaine. Et donc ça, c'est saisonnier aussi. À l'entrée dans l'hiver, avec les températures qui redeviennent plus fraîches, les consommateurs ont plus envie de consommer des morceaux, notamment des morceaux des quartiers avant. Mais on approche aussi des fêtes de fin d'année. Et donc les quartiers arrière commencent eux aussi à se revaloriser. Et ce qui fait que les prix des jeunes bovins réaugmentent en Italie. Et on constate aussi qu'en Allemagne, il y a un petit début de hausse saisonnière qui devrait se confirmer d'après les opérateurs allemands. Puisqu'en Allemagne, on était sur un déséquilibre offre-demande assez fort au détriment de la demande. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu une baisse de consommation sur le marché allemand depuis fin 2022, qui a engendré cette baisse de prix assez forte. Mais là, le marché est en train de se rééquilibrer. Et à l'approche des fêtes, on voit une hausse des cotations. Alors sur le marché italien, on a eu plutôt une baisse de production assez nette. Ça, c'est un graphique qui vous montre les abattages sur neuf mois des animaux de 1 à 2 ans. Donc en fait, les jeunes bovins, qu'ils soient mâles ou femelles. Et on voit qu'on a une baisse de 3 % en femelles, de 9 % en mâles. C'est dû à deux choses qui sont concomitantes et qui s'accordent finalement bien. C'est une baisse de la demande en Italie, mais aussi, très certainement, une baisse du disponible en Broutard, puisque notre cheptel français est le principal pourvoyeur de Broutard pour les engraisseurs italiens. Et on a décapitalisé, non seulement, mais en plus, on a mis plus en place en France. Et du coup, pour les Italiens, il restait moins de Broutard. Donc voilà, c'est logique que leur production soit en baisse et qu'elle continue de baisser, d'ailleurs, l'année prochaine. Pour compenser cette production en baisse, les Italiens importent plus. Donc ça, c'est les évolutions des importations italiennes depuis 2005. Mais là, il y a les bâtons sur 7 mois, donc on peut comparer 2023 à 2022. Et on voit que les Italiens ont importé plus en quantité. Seulement, si on regarde d'où l'Italie a importé, eh bien, la hausse, elle s'est faite sur la viande polonaise, en rouge, sur la viande allemande, en orange, là. Finalement, l'Espagne, qui avait beaucoup progressé ces dernières années, elle, elle est plutôt stable sur le marché italien. Mais on a eu aussi plus d'importations de pays tiers. Donc on a quelque part une descente en gamme aussi de la demande italienne. Ce qui fait que la France est plutôt en difficulté sur ses marchés exports, puisque la France, elle, on est plutôt située sur un segment plus qualitatif. Et donc, nos exportations, elles sont en baisse. Si on compare la courbe rouge 2023 à la courbe bleue 2022. Et par destination, ça baisse vers tous les pays. Donc l'Italie, puisqu'on est concurrencés sur ce marché, par des origines moins chères. L'Allemagne, parce que l'Allemagne, ils ont consommé beaucoup moins. Et en plus, ils ont produit un petit peu plus. Alors du coup, ils ont eu un besoin d'import bien moindre. Bon, alors les Pays-Bas, là, il y a un effet Brexit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et sur les autres destinations, on exporte aussi moins. Une dernière diapo avant de passer à la conclusion, c'est les abattages totaux de l'Union à 27 sur les 8 premiers mois de l'année. On voit que finalement, la France n'est pas seule dans cette baisse de cheptel et de production. Et que globalement, sur l'UE 27, on est à moins 3% de production entre 2022 et 2023 sur 8 mois. Et c'est visible à la fois sur les mâles, où on est à moins 2,4%, et sur les vaches de réforme, où on est à moins 3,5%. Je n'ai pas eu le temps de mettre une diapo là-dessus, mais il faut savoir que le contre-coût de cette baisse de production, c'est la hausse des importations en provenance de pays tiers, hors Royaume-Uni, où on est à plus 15% d'importations sur 8 mois pour la viande brésilienne, plus 5% en provenance d'Argentine, et plus 3% en provenance d'Uruguay, et plus 3% aussi en provenance d'Amérique du Nord. Alors, dernière diapo sur les perspectives 2024. Donc déjà, la première question, c'est le cheptel. Quid de la poursuite de la décapitalisation ? On souhaiterait bien sûr que cette décapitalisation s'arrête. Maintenant, Christophe va aussi vous parler de ses prévisions à lui, et puis Hélène aussi donnera quelques éléments. Donc ce n'est pas gagné, l'arrêt de la décapitalisation. Sur la production, il va y avoir a priori une probable poursuite de la baisse de production, puisqu'on a moins de cheptels, on a moins de vaches. Les vaches de réforme, sur nos abattages de gros bovins, c'est à peu près la moitié de nos abattages de gros bovins. Donc comme on a moins de vaches globalement dans le cheptel, on devrait avoir moins de vaches abattues, si on reste sur la même tendance de décapitalisation. Et par contre, si on freine la décapitalisation, là, on aura encore moins de vaches abattues. Donc tout porte à croire qu'on aura une baisse assez significative sur les abattages de vaches. Par contre, sur les abattages de JB, on devrait être relativement stable, compte tenu des effectifs qu'on a en stock à l'engrassement en France. Sur la consommation, ça dépendra du contexte économique. On a un ralentissement de l'inflation, qui est peut-être plus lent qu'espéré. Prévu sur 2024 à plus 3% dans la zone euro, et plus 3% aussi en France. Donc un ralentissement, mais une inflation qui reste quand même présente. Sur l'Italie, une baisse de production qui va se poursuivre, et donc des besoins d'import supplémentaires. Mais on continuera à être concurrencés sur ce marché italien par des viandes moins chères, et notamment cette viande allemande. Les Allemands pensent que leur consommation va continuer de baisser sur 2024, ce qui va augmenter leur disponible exportable, et ce qui va aussi diminuer le besoin à l'import. Et donc ça risque d'être aussi difficile pour les Français d'exporter sur l'Allemagne. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention.